tu m'as invoqué voici je te donne la signification de ce que je t'ai montré si vous ne me comprenez pas fait de moi sa voix comme ça je ne répète je me répète pas tout le temps voici je reprends depuis le début il a dit je suis l'éternel ton dieu le créateur du ciel et de la terre tu m'as invoqué voici je te donne la signification de ce que je t'ai montré la maison familiale représente l'église tu représente le berger la parabole des mauvais serviteurs te souviens tu cela qui ne veille pas sur le troupeau seront considérés comme un mauvais serviteur je te le reviens à toi car je sais que tu as cette capacité à transmettre ce message que je te donne écoutez très bien c'est où que je te donne tu diras mon église de revenir dans ma présence beaucoup sont envahis par la gloire l'argent la prospérité veine gloire ha 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 veine gloire beaucoup en prix ma place dans le coeur de mon peuple mes brebis n'entendent plus ma voix et ne me craignent plus voir Fiona partir sans permission ils ne craignent plus ils n'ont plus peur du péché de la désobéissance non ils n'ont plus peur ils tiennent plus à mes pardon ils ne tiennent plus à mes recommandations ils ne m'écoutent plus à cause de leur obstinité à commettre l'iniquité je les ai laissé sortir du troupeau et voilà tu as vu les conséquences et voilà tu as vu les conséquences de leur obstinité tu as vu entre guillemets entre parenthèses j'avais mis le viol dis à mes serviteurs s'il vous plaît partager ce direct voici ce que le seigneur a dit il a dit dis à mes serviteurs d'enseigner la vérité à mon peuple dis leur avec colère il a parlé il a dit dis leur d'enseigner la vérité je reviens bientôt mais mon église est dispersée chacun vague à ses occupations et oublie de prendre soin de mes brébis mais où sont mes fils il a dit mais moi l'éternel je me vengerai je frapperai dulcère ceux qui ne m'écoutent pas ceux qui me déshonorent oui je les frapperai voici les plans que l'ennemi oui satan le diable il a prévu tellement de choses regarde ce parchemin et là j'ai vu un grand parchemin mais il était long avec des écritures dessus des écritures écrites dessus la couleur de l'écriture était en noir mais c'était vraiment un grand parchemin et les écritures étaient écrites en noir il a dit vois tu après j'ai senti comme une tristesse il a dit oh mon peuple très peu vient dans ma présence par amour tristesse j'ai mis entre guillemets tristesse peu sont avisés sur mon retour beaucoup ne croient pas que je reviendrai mais haha je reviendrai dit leur que je reviendrai dit à mes serviteurs d'enseigner mon peuple peu d'entre eux parle de mon retour très peu sont instruits dessus car la majorité vague à leurs occupations dit leur d'enseigner sur mon retour afin que cela ne soit une surprise pour tout mon peuple enseigne leur enseigne leur je t'ai donné la révélation d'apocalypse 12 pourquoi ne l'as-tu pas partagé sur les réseaux ce message était-il pour toi seul ou pour ce petit groupe uniquement voici je viens comme un voleur heureux celui qui aura sa lampe allumée arrêtez de disperser mes brébis enseignez leur les voix que je que je vous ai prescrite regarde il y a de moins en des baptêmes enseigner mon peuple sur la puissance du baptême écoutez ce que je suis en train ce que le seigneur a dit il a dit enseigner mon peuple sur la puissance du baptême très peu sont véritablement enseigné là dessus oh quelle joie quelle célébration il y a dans le ciel quand une seule âme me reçoit dans sa vie dans son coeur comme seigneur et sauveur personnel oh quelle joie ne refuse le baptême à personne ça c'est le seigneur qui s'adresse à moi il dit ne refuse le baptême à personne mais enseigne leur les voies qu'ils doivent suivre enseigne leur le revers de celui-ci afin qu'ils le font de bonne conscience je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin je te donne ce message tu n'ajoutera rien et ne retranchera rien le jour est proche la fin est proche dit à mon peuple de se préparer dit leur que je reviens bientôt dit leur que je reviens cette image que tu as mis sur ta couverture facebook tu l'enlèvera le seigneur me parler à moi il a dit cette image que tu as mis sur ta couverture facebook tu l'enlèvera et tu écriras en grand jésus-christ reviens est-tu prêt c'est à moi que doit revenir la gloire tu garderas le planning horaire à côté ainsi le logo aussi le logo de ce ministère le ministère des enfants de la lumière c'est moi qui l'a établi il découle de ce ministère que je t'ai confié ma servante ça c'est pour la prophétesse naomi que je vais dire que le seigneur mademois de lui dire à elle même et il a dit ceci instruit la prophétesse naomi car elle en a besoin le reste de trucs je vais le dire plus tard à la prophétesse et voici il a encore dit regarde au mandé rebos sont au rabaché que télabrassé née il a dit ceci regarde la robe de l'église bien aimé je vous parle j'ai envie de pleurer j'ai regardé la robe que le seigneur m'a montré j'ai vu la robe que le seigneur m'a montré j'ai vu la robe que le seigneur m'a montré c'est une c'était une longue robe blanche avec des longues manches vraiment grosse comme ça et sur la robe que je voyais il y avait des taches j'ai vu la robe de l'église elle est longue comme ça et ici elle était étalée comme ça vous voyez ici en bas tout là en bas il y avait une grosse tâche il y avait une trop très grosse tâche ça ce n'est pas un songe c'est le seigneur qui m'a parlé je vous ai donné le songe maintenant je vous dis c'est que le seigneur m'a dit j'ai écouté il m'a dit j'ai écrit j'ai vu la robe la robe que le seigneur m'a montré elle est blanche mais en bas la tâche j'ai vu une grosse tâche je voyais des écritures dans cette dans cette grosse tâche et j'ai vu immoralité sexuelle j'ai vu celui là dessus la tâche là c'était écrit immoralité sexuelle il m'a dit regarde j'ai regardé le bras de la manche de la robe sur la manche de la robe j'ai vu idolâtrie sur la main de la robe j'ai vu une grosse tâche et j'ai vu écrit sur cette tâche idolatrie mais la plus grosse tâche c'était l'immoralité sexuelle et sur la tâche de la manche c'était écrit idolâtrie j'ai vu autre chose ici au niveau du torse ici à gauche j'ai vu une tâche sur la tâche c'était écrit mensonge sur la tâche ici au niveau du torse c'était écrit mensonge j'ai vu une autre tâche et si la grossie la tâche là c'était écrit manque de pardon il y avait plusieurs d'autres tâches il y avait des tâches capitales et chaque tâche comportait un nom pardon une signification la signification de la tâche et voici ce que le seigneur a dit plus tard quand il m'a montré ça j'avais mal au coeur m'a dit de sécurité j'avais mal au coeur et il a dit ceci il plaît de ma miséricorde mais eux mêmes ne pardonne pas regarde cet homme j'ai vu un homme je l'ai vu dans le séjour des morts je sais pas c'était où je l'ai vu en tout cas je l'ai vu j'ai vu cet homme c'est un homme de race indienne je le voyais enchaîné sur deux c'est comme il était comme ça sur deux chaînes il est enchaîné il est en train de se débattre il est en train de se débattre il est en train de se débattre et et le seigneur me disait il n'avait pas pardonné à son père à son oncle il a il a été maltraité par sa famille il a beaucoup souffert mais il n'avait pas pardonné voici la raison pour laquelle il est ici content j'ai mal au coeur mes bien-aimés j'ai mal au coeur quand je vous parle quand on vous enseigne sur le sur le sur le pardon s'il vous plaît pardonné le monsieur le monsieur a été retrouvé je l'ai vu je l'ai vu de mes yeux on ne m'a pas raconté je l'ai vu moi même il était dans le séjour des morts à cause du manque de pardon il a été blessé par les gens de sa famille voici le seigneur me disait il a été maltraité par sa famille il a beaucoup souffert mais il n'avait pas pardonné voici la raison pour laquelle il est ici ensuite il m'a dit regarde cette femme et là j'ai vu une autre femme j'ai vu une femme et la femme j'ai vu comme un parchemin c'est comme s'il y avait un écran dans ce dans ce dans ce que le seigneur me montrait et j'ai commencé à voir la vie de cette femme et le seigneur me dit sur la terre elle aimait s'exposer à la débauche regarde comment elle était quand il m'a dit regarde comment elle était et qu'est ce qui s'est passé j'ai vu la femme il me dit regarde comment elle était la vie qu'elle menait je vois la femme dans un snack bar avec des la la boisson sur la table et les faux angles les faux cheveux rouges et je la voyais avec des tatouages et le seigneur me dit elle se cachait lorsqu'elle voyait son pasteur arriver sur la rue et le dimanche elle allait à l'église regarde elle chantait et je la voyais chanter c'est à dire que la soeur le samedi elle allait dans les boîtes dedans les snacks avec les je la voyais vraiment avec une jupe mini comme ça avec les cheveux rouges les faux cheveux un tatouage sur le corps et elle bruvait je l'ai vraiment vu guetter comme ça quand elle a vu son passeur elle est allée se cacher à l'intérieur et ensuite qu'est ce qui s'est passé le seigneur me dit elle allait à l'église et le dimanche elle allait à l'église il me dit regarde elle chantait et je vois la soeur habillé autrement à l'église et elle avait le micro elle chantait et le seigneur me dit regarde ce qui sort de sa bouche quand elle est en train de chanter vous voyez les notes de mélodie là les notes de mélodie et moi de loin je vois des notes de mélodie quand elle chantait je vois des notes de mélodie de loin quand elle chantait mais quand le seigneur m'a dit regarde là j'ai regardé et ce n'était plus les notes de mélodie bien aimé c'était des petits petits démons qui sortaient de sa bouche c'était des petits démons qui sortaient de la bouche de cette soeur je ne comprenais pas comment ça se fait c'est comme si maintenant je vais même pas me prendre pour exemple avec ça la soeur est en train de communiquer elle ne communiquait pas la vie au travers de ce qu'elle disait elle communiquait la mort elle communiquait les démons dans les mélodies le son des mélodies normalement vous voyez les notes de mélodie ce n'était pas des maîtres des notes de mélodie c'était des notes c'était des petits démons qui sortaient de sa bouche et les gens je vais vous et je vais me lire vous allez comprendre et ce qui s'est passé c'est que quand je chante il y avait les gens qui étaient touchés mais ce n'était pas véritablement les gens qui sont remplis de l'esprit qui était touché serviteur de dieu je vous parle je tremble je vous parle je tremble faites attention aux gens que vous laissez chanter dans vos églises les choristes de l'ambiance les gens qui vont chanter à l'église au lieu véritablement de d'adorer faites attention vous qu'elle est dans les églises le seigneur m'avait dit la dernière fois que l'église doit penser le peuple de dieu doit penser à revenir dans les églises de maison le peuple de dieu doit réfléchir avait à revenir dans les églises de maison aujourd'hui les gens ils vont dans les dans les églises dans les assemblées au lieu d'être nourris ils sont plutôt comment on reprend même encore ce qu'ils avaient en eux le seigneur est en colère contre sens contre ses serviteurs contre son peuple je suis désolé de crier mais j'ai mal bien aimé quand le seigneur nous parle ainsi ça fait mal je vous ai dit je ne voulais pas partager ce message aujourd'hui je vous dis la vérité voilà le message qui est encore ici dans notre site depuis le mois de mars je n'ai pas partagé quand la fille la chantait c'était vous voyez les notes de mélodie ce n'était pas des mélodies c'était des démons des petits démons qui sortaient de sa bouche ma soeur j'ai vu votre message répandez vous répandez vous autre chose et j'entends le seigneur me disait elle chantait je l'ai vu je l'ai vu chanter le seigneur me dit regarde ce qui sort de sa bouche et j'ai mis entre parenthèses et petits démons parce que ce sont des petits démons qui sortaient de sa bouche cette voie cette voie là séduisait les hommes et le seigneur me dit et regarde ce monsieur qui est assis qui est assis il m'a dit regarde ce monsieur qui est assis au milieu je vois un monsieur qui est assis devant c'était une grande église j'aimerais bien préciser ça c'était une petite église c'était une grande église il y avait un monsieur qui est assis au milieu il était assis comme ça dans l'église il était assis comme ça en train de regarder la femme comme ça il est assis dans l'église il a regardé il a regardé l'observé et voici ce que le seigneur me dit c'est avec lui qu'elle travaille qu'elle travaillait lui il avait été mandaté depuis le monde des ténèbres il a trouvé là il a trouvé la fille là donc la fille il a trouvé là et attendez donc il a trouvé là et elle a été séduite et j'entendais cette femme dire de l'eau de l'eau parce que je la voyais vraiment tourmenté il y avait un feu qui jaillissait comme ça le feu la brûlait le feu jaillissait elle était là tourmentée tourmentée et j'entendais de l'eau de l'eau elle est en train de demander de l'eau et le seigneur dit elle a commis l'impureté sexuelle écoutez encore peuple de dieu serviteurs servante de dieu le seigneur dit ceci enseignez mon peuple sur la foi avec autorité il a parlé enseignez mon peuple sur la foi tu as vu mon serviteur et j'ai pas envie de dire ce nom j'ai beaucoup hésité j'ai dit seigneur j'ai pas envie de parler mais quand le seigneur me parle il a dit tu n'enlèveras rien tu ne retrancheras rien tu diras tout ce que je t'ai dit voici ce que le seigneur a dit aux enseignés mon peuple sur la foi après il n'a pas il ya un sourire qui est apparu il ya une joie qui est apparue dans sa voix il a dit tu as vu mon serviteur talingano il est mon serviteur et bientôt il viendra me rejoindre sa couronne ici est prête regarde le monde perdra une vedette je mets stop je suis désolé du plus profond de mon coeur quand le seigneur m'a parlé de son serviteur il a dit tu as vu mon serviteur talingano j'ai vu comme si un parchemin sur un écran ce serviteur là que le seigneur a dit talingano j'ai vu que c'est un papa papa je vous honore je vous respecte du plus profond de mon coeur le seigneur m'a dit que vous êtes son serviteur il a dit que vous allez bientôt venir le rejoindre et que votre couronne est préparé il est content de vous je crois fermement que quand je vous ai vu sur l'écran que le seigneur m'a montré papa quand je vous ai vu vous étiez en train de prêcher vous êtes avec puissance avec puissance quand il a dit enseigner mon peuple sur la foi il m'a parlé de vous alors je crois fermement que vous prêchez sur la foi si je peux me rencontrer cet homme là avant qu'il ne parte revoir le seigneur moi je serai contente papa j'ai vu que vous êtes un homme vous êtes un papa vous êtes âgé j'ai vu que vous êtes papa je l'ai vu dans l'écran que le seigneur a montré aujourd'hui je l'ai vu vous êtes de temps foncé très foncé comme ça vous êtes de temps très foncé vous n'êtes pas très grande taille papa vous n'êtes pas très grande taille je vous ai vu dans l'écran que le seigneur m'a montré aujourd'hui il a dit enseigner mon peuple sur la foi tu as vu mon serviteur talingano c'est comme ça que le seigneur m'a parlé de vous papa il a dit il est mon serviteur et bientôt il viendra me rejoindre je vois que vous connaissez ce servite battant mieux gloire à dieu gloire à dieu et le seigneur m'a dit et bientôt il viendra me rejoindre sa couronne ici est prête regarde le monde perdra bientôt une vedette ils seront si triste beaucoup perdront la foi et il m'a dit oui beaucoup beaucoup il reçoit 1 ils reçoivent la parole mais la parole ne porte pas de fruits oh mon peuple il a dit oh mon peuple je suis si triste vous écoutez peu mais vous parlez vite vous donnez peu mais vous demandez beaucoup il a dit dit à mes serviteurs mais toi aussi donc moi aussi il a dit enseigner sur le pardon et la puissance qui l'accompagne parlez leur de mon retour je reviens je reviens je reviens bientôt oui je reviens je reviens ensuite il a dit je vous aime je vous aime mes enfants je vous aime préparez vous car les temps encore plus mauvais et très dur arrive la persécution de l'église les guerres lis ce livre de mathieu 24 tu comprendras davantage je te donnerai davantage de révélation sur ce livre heureux est celui qui demeure en moi oui heureux est celui qui demeure en moi et en qui je demeure oui vous serez marqué par mon saut et ma venue ne sera point une surprise pour vous soyez unis beaucoup ne reconnaissent pas ce ministère mais c'est moi l'éternel qui l'a établi je ramènerai davantage mes serviteurs dans ce ministère ma gloire sera sur toi tu prieras pour eux et tu verras des signes prodiges et miracles que j'accomplira au travers de toi tu n'ajoutera rien et ne tranchera rien de ce message dis à mon peuple de renoncer à leur mauvaise voie dis leur de revenir à moi dans ma présence dis leur pardon tu leur annonceras cette nouvelle comme je te l'ai communiqué je t'aime mon enfant je vous aime répandez vous renoncez de vos mauvaises voies et revenez à moi arrêtez de disperser mon peuple mais enseignez-les les voies que je vous ai prescrites je suis le commencement et la fin le dieu tout puissant le seigneur des armées célestes oui mon nom est alpha et oméga ainsi a parlé l'éternel le seigneur a beaucoup parlé mais les autres concernent les membres de ma famille donc ici je ne vais pas vous communiquer ça voilà le deuxième message c'est à dire le message que le seigneur m'a donné cet après-midi que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à son peuple je vous le dis encore c'est très 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 humblement que je vous communique ce message si quelqu'un connaît même papa talingano moi j'aimerais bien le rencontrer parce que le seigneur parle de lui avec tellement de fierté le seigneur parle de lui avec de la joie de la fierté voici le deuxième message que le seigneur m'a donné au mois de mars que je vous communique tout de suite je tiens à rappeler que le message que je viens de vous dire concerne le jeûne d'aujourd'hui que nous avons fait où nous avons prié pour le corps du christ et c'est après cette prière là que le seigneur m'a révélé quelque chose sur le corps du christ et il a donné cette parole pour le corps du christ mais avant de me donner cette parole aujourd'hui il avait déjà donné une autre parole encore pour le mois de mars je tiens à vous demander pardon parce que je n'ai pas partagé avec vous et je vous demande également pardon parce que je ne voulais pas vous partager ce message ce soir c'est la vérité je ne voulais pas vous partager ce message ce soir et le seigneur m'a putt pression c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour partager ce message avec vous ce n'est pas une blague ne le prenez pas à écrire je ne suis pas blague à tout je parle avec vous je veux dire je veux juste pleurer parce que c'est trop... voilà, ok je vais partager avec vous je vais partager avec vous le deuxième message que le seigneur... attendez que je le cherche s'il vous plaît c'est parti 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 C'est bon. Oui, voici. Voici le message. Seigneur Jésus. Voici, je vais vous partager le deuxième message, qui en soit le premier, que j'ai reçu depuis le mois de mars. Ici, je ne me rappelle plus dans quel, je pense que c'était pendant le jeûne, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Mais je vous le partage. Je prie également que ce message ne vienne pas tomber dans une terre aride, mais qu'il vienne tomber dans une terre fertile. Don't take it for granted, please. I'm begging you in the mighty name of Jesus. Don't take it for granted. Voici. Voici ce que le Seigneur dit, a dit depuis le mois de mars. Il a dit, Voici, je reviens bientôt. Préparez-vous car le temps est compté. Vous êtes-y dispersés. Chacun vague à ses occupations. Vous ne préparez pas, mon peuple, à ma venue. Mais où est passé votre premier amour? Où est passée cette soif que vous aviez à me servir? Vous avez perdu votre premier amour. Vous vous êtes plié aux adorations d'idoles. Oui, beaucoup d'entre vous sont devenus des idoles pour mon peuple. Mais pourquoi, mes enfants? Nombreux d'entre vous se sont conformés aux choses de la terre, aux désirs du monde. Oh, mes enfants, renoncez, renoncez, renoncez de vos mauvaises voies. Et changez, sinon je vous frapperai. Voici l'épée arrive. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Répandez-vous, vous adorateurs de Bâle. Répandez-vous, vous filles de Jézabel. Répandez-vous, vous qui vous conformez en toutes choses au plaisir de vos chers et ce monde. Répandez-vous, vous qui avez l'apparence pieuse, mais qui pourtant êtes sales. Répandez-vous, église de Sardes, de l'Odyssée. Répandez-vous, église d'Éphèse. Répandez-vous, car je suis à la porte. Les jours sont comptés. Je reviens, je reviens, je reviens chercher mon église. Seuls les élus pourront accéder au royaume. Je vous ai choisi et vous ai montré le chemin, mais vous avez choisi de suivre vos propres voies. Mais où est passé votre premier amour? Ne vous y trompez pas. Je rependrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voici l'heure est venue et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Répandez-vous et changez de vos mauvaises voies. Répandez-vous. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est moi, l'éternel, qui vous parle. Répandez-vous. Vous avez sali mon temple avec vos abominations. Oh non, mes enfants, pourquoi? Répandez-vous, sinon je vous frapperai. Répandez-vous et changez de vos mauvaises voies. Vous avez dilué mon évangile. Prospérité, prospérité. Gloire, gloire, gloire. Oh, répandez-vous. Répandez-vous. Beaucoup attendent ma venue. Beaucoup soupirent à ma venue. Mais ne se sont pas préparés. Préparez-vous, car le temps est proche. Il en sera de ce jour comme les dix vierges. Comme dix vierges qui vont à la rencontre de leur époux. Ne vous l'ai-je pas dit, dans le livre de Matthieu 25, que vous ai-je dit? J'ai préparé une place. Voici pour vous. Pardon? J'ai préparé une place ici pour vous. Regarde. Regarde. Regarde mon enfant. Regarde ces couronnes. Et j'entendais dans mon esprit, il n'a jamais mis entre parenthèses couronnes de vie. Et j'avais entendu, j'avais vu couronnes de vie. Et ces couronnes, c'était des couronnes de vie. Et il a dit, regarde ces couronnes, mais ils ne l'hériteront pas de cela. À cause de leurs entêtements, orgueil, distraction. Il a dit, répandez-vous. Changez de vos mauvaises voies. Répandez-vous. Répandez-vous. J'étais le mot mal. Mes brébis sont dispersés. Mais qui en verrais-je? Qui en verrais-je? Mais où sont mes fils? Encore. Le Seigneur me l'a encore dit aujourd'hui. Où sont mes fils? Ok. Après, il a dit, oh, croyez-moi en vérité. Je relèverai une armée. Je rebâtirai mon église. Deux. Je rebâtirai mon église. Dès le mont Sion. Oui. Là, je suis un peu confuse parce que je ne sais plus trop ce que j'avais écrit ici. Dès le mont Sion, je crois. Oui, je rebâtirai mon temple. Seuls ceux qui seront parés du sceau pourront y accéder. Répandez-vous car les jours sont mauvais. Les temps est proche. Voici la famine est sur le point d'arriver. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. L'épée, l'épée. Oh, mes enfants, priez. Priez, 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 priez afin de ne point tomber dans la tentation. Je vous aime, mais vous êtes-y loin de moi. Je suis le berger et vous êtes mes brébis. Les brébis qui entendent la voix du berger ne reviennent-elles pas vers lui? Les brébis connaissent la voix du berger. Beaucoup ont abandonné l'intimité et se sont pliés à la distraction. Revenez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ainsi a parlé l'éternel. Et je vois derrière. À l'église de Sardes, tu avais, pourtant c'est bien commencé, mais tu t'es détourné du chemin que j'avais tracé pour toi. Change car rien n'est caché. Rien ne m'est caché. Change, change, change. Réponds-toi. L'Odyssée, je connais ta conduite. Tu as renoncé à ton premier amour. Il m'avait encore dit, tu n'ajoutes rien. Tu ne retranches rien de ce que je t'ai dit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs, servantes de Dieu, C'est avec beaucoup d'humilité que je vous partage ce message. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous partage ce message. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous partage ce message. Beaucoup d'humilité. Je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis pas inférieur à vous. Récoutez ce message. Si vous avez la possibilité de réécouter ce message, Écoutez-le. S'il vous plaît, écoutez-le. Si vous avez la possibilité de partager ce message, Partagez-le. Ne le gardez pas pour vous tout seul. Partagez ce message à un serviteur de Dieu Qui ne prêche pas sur le retour du Messie. Partagez ce message au serviteur de Dieu Qui ne prêche pas sur la vérité. Parce que beaucoup ont dilué leur message. Je ne connais même pas parce que je n'écoute pas Plusieurs serviteurs de Dieu. Je n'écoute pas plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Donc je ne connais pas. Mais s'il vous plaît, Si vous êtes de ces serviteurs de Dieu Qui ne prêchent pas la vérité. Qui ne prêchent pas le retour du Messie. Qui ne prêchent pas sur le baptême. Le Seigneur moi-même, il m'a repris. Il m'a dit, tu ne refuses le baptême à personne. Mais enseigne-le. La puissance du baptême Et les revers de celui-ci. Pour qu'ils puissent faire ce baptême-là De bonne conscience. Je ne vais pas vous refuser le baptême. Parce que c'est un ordre que j'ai reçu du Seigneur. Mais tout simplement, Vous qui allez venir vous faire baptiser. Sachez qu'il y a une puissance dans le baptême. Et qu'il y a aussi le revers du baptême. Tu ne viens pas te baptiser comme ça Parce que tu vois les gens te baptiser. Parce que tu vois les gens se baptiser. Tu dois être conscient de l'acte que tu es en train de faire. Tu dois être conscient de la décision Que tu es en train de prendre. Le baptême ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup croient que le baptême c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. J'ai fait même des examens de baptême. Mais même les examens de baptême. Le Seigneur m'a dit de ne pas vous refuser. Mais j'avais déjà pris ma musale de rognon pour cela. Mais ce n'est pas grave. Vous ferez quand même cet examen-là. Il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas le baptême. Parce que vous vous dites que c'est... Non. Non, non, non. Ce n'est pas une blague. Le peuple, vous ne prêchez pas le message de la répentance. J'ai eu mal au cœur un jour. Une maman de 50 ans, plus de 50 ans est venue me dire Je ne sais même pas ce que signifie répentance. Je ne connais même pas ce que signifie scientification. Dieu, ce n'est pas la première fois. Je me souviens un jour. J'avais eu un songe en 2017 ou 2018. J'avais vu le Seigneur assis sur son trône. Je voyais une ligne de personnes en train de venir le saluer. Mais le vêtement que je portais ne glorifiait pas Dieu. J'ai dû... Je suis partie. Il dit que je vais me changer. Quand je revenais, je n'avais pas eu de la vie. Je n'avais plus l'occasion de saluer le Seigneur. Mais j'avais vu un écran devant lui. Il y avait le trône de gloire. Il était assis dessus. Et je voyais l'écran. Et j'entendais une voix. C'est comme si c'était... La voix était comme si c'était la voix de l'eau mélangée. Le son de la voix. C'était comme si le son de la voix était résonné comme de l'eau. Et j'entendais. Où sont mes fils? Le Seigneur m'a déjà montré des révélations sur plusieurs de ses serviteurs, de ses serviteurs, de ses servantes. Je connais qui est prophète, qui n'est pas prophète. Le Seigneur me parle. Mais étant donné que je n'aime même pas mentionner le nom des gens sur Facebook. Je n'aime même pas parler des gens. Je n'aime pas mentionner le nom des serviteurs. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas. Parce que je ne veux pas les problèmes. Même ici, quand le Seigneur m'a parlé de ce serviteur, je ne voulais même pas parler de ça. C'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas parler de ça. Pardon. Mais le Seigneur a dit, tu parleras de son nom. Tu vas mentionner son nom. Papa, je suis désolée si j'ai mentionné votre nom. Je vous demande pardon. Pardon. Si j'ai mentionné votre nom. Mais je devais mentionner votre nom. Pardon, papa. Pardon. Pardon. Donc, le Seigneur m'a même parlé en parallèle d'un autre serviteur, d'une autre personne de la Côte d'Ivoire. Mais je dis que le Seigneur ne veut pas regarder longtemps. Ce n'est pas une blague. Que ce message ne tombe pas dans une terre aride, mais qu'il tombe dans une terre fertile. Arrêtons de nous disperser. Arrêtons de disperser le troupeau. L'Église, aujourd'hui, n'écoute plus. L'Église, aujourd'hui, ils ne connaissent pas la voix de leur père. Ils ne connaissent pas la voix du berger. Ils écoutent la voix du berger, mais ils n'obéissent pour les recommandations du berger. Aujourd'hui, beaucoup, le Seigneur m'a dit, beaucoup vont écouter le message, mais ils ne vont pas mettre en pratique. Mais serviteur de Dieu, tu as écouté le message. Il te sera demandé selon ce que tu as écouté ce soir. Tu as écouté le message. Il te sera demandé selon ce que tu as écouté ce soir. Si au moins tu n'avais pas écouté, on aurait dit que non, il n'a pas écouté, il ne connaît pas. Mais tu as écouté, tu connais. Humblement, 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 serviteur de Dieu, je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis qu'un vase par qui le Seigneur est passé. Pour communiquer ce message à son peuple. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Ne me prenez pas comme une je ne sais quoi. Non, laissez-moi là, vous avez commencé à me mettre. Laissez-moi là-bas. Mais que Dieu lui-même fasse son œuvre. Que Dieu lui-même travaille le cœur de chacun, de chacune de nous. Que Dieu nous travaille. Arrêtons de nous disperser, bien-aimés. Soyons concentrés. Nous sommes si dispersés. Nous avons raté l'objectif. Nous sommes divagués. Divagués. Gauche-droite, divagués. Mais quel est l'objectif que Dieu t'a donné quand tu devais commencer ton ministère? Quel est l'objectif que Dieu t'a donné à atteindre? Ne copie pas un serviteur, ne copie pas une servante. Sois toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ne sois pas dispersé. Seigneur, que le Seigneur se révèle à ses serviteurs et à ses servantes. Que le Seigneur se révèle à chacun et à chacune de nous. Je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas, si vous avez un songe que vous ne comprenez pas. En tout cas, ça dépend de l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Ça dépend. Ça dépend de l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Moi, je sais, je suis dans la présence du Seigneur. Donne-moi l'explication. Ou bien j'appelle ma mère. Je vais commencer à lui dire. Et là, le Seigneur a dit, prends une feuille et un bic que tu écris. Ne te disperse pas, homme de Dieu. Ne te disperse pas, femme de Dieu. Quand tu dois commencer ton ministère, Dieu te donne un message. Dieu a dit, revenez. Revenez. Je ne veux pas exagérer dans mes paroles. Je ne veux pas extrapoler dans mes paroles. Dans ce que je suis en train de dire maintenant, plus tard, là, après le message que j'ai donné du Seigneur. Je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser ici. Je ne veux pas extrapoler. Parce que quand je suis devant vous, j'ai même envie de pleurer, en fait. Depuis là, j'ai envie de pleurer. Je retiens juste mes larmes, en fait. Et je n'ai pas envie de pleurer devant vous. Je n'ai pas envie de pleurer devant vous. J'ai mal au cœur parce qu'on partage un message tous les jours, mais beaucoup ne changent pas. J'ai vu cette femme qui criait. Je ne sais pas, elle était dans le lieu de tout le monde. Elle était aussi en Chine. Elle était là et criait. De l'eau, de l'eau. J'ai mal au cœur, bien-aimé. J'ai mal au cœur pour le peuple de Dieu. Et il y a un homme qui s'est retrouvé en enfer parce qu'il n'avait pas pardonné. Pourquoi êtes-vous si dur à pardonner? Pourquoi êtes-vous si dur à pardonner? Pourquoi êtes-vous si dur à pardonner? Si vous mourrez comme ça, dans cet état de manque de pardon, c'est une des tâches qu'il y a sur la robe de l'église. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Le plus de temps, nous entrons dans la prison de Dieu pour demander. Nous demandons, nous demandons, nous demandons. On vous demande même de partager l'évangile. Ça vous dépasse. Votre main est lourde comme ça. C'est-à-dire, on te demande de faire, tu vois, ta main est tellement lourde. Mais si c'est pour partager, mais des bêtises, tu es le premier. Toi, il ne faut même pas qu'on te chède dans les derniers. Tu es le premier à partager des conneries, des bêtises. Beaucoup restaurants. Je vous le dis en vérité. Beaucoup restaurants. Je vous parle souvent de la lumière sur la terre, que le monde est ténèbre, qu'il y a juste quelques lumières. Vous voyez, je vous ai dit, la personne que j'ai vue n'était pas dans une petite église. C'était une grande église. Et beaucoup ont été détournés. Beaucoup sont dispersés. Beaucoup n'écoutent plus la voix du Père. Beaucoup désobéissent. Je suis désolée de crier, mais j'ai mal au cœur. Beaucoup sont dispersés. Beaucoup sont des prostituées. C'est-à-dire que la prostitution spirituelle, vous avez terminé avec. Je m'en vais chez le pasteur là-bas. Je m'en vais chez l'autre là-bas. Je m'en vais chez l'autre là-bas. Chez l'autre là-bas, je pars aussi. Chez l'autre là-bas, je pars aussi. Là-bas aussi, j'aime bien partir. Là-bas aussi, j'aime bien partir. La prostitution t'emmènera en enfer. Oui, parce que quand tu es prostituée spirituelle, tu ouvres les pieds à tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. La fille qui chantait dans l'église, les mélodies qu'elles sortaient, c'était des démons qui sortaient. Je voyais des petits démons qui sortaient avec la joie. Les démons de la joie, ils étaient là, ils étaient dans la joie en train de sortir pour entrer dans les oreilles des autres personnes. Ainsi, je vais vous dire, faites attention aux musiques chrétiennes. que vous écoutez. Parce que toutes les musiques que vous écoutez ne viennent pas de Dieu, ne sont pas en adoration à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. En parallèle, j'aimerais vous dire que toutes les musiques gospel que vous écoutez ne viennent pas toutes de Dieu. Elles n'ont pas pour but de vous enraciner, de vous édifier. Non, le but ce n'est pas ça. Le but c'est de détruire. Parce que la personne qui chante, elle est en train de chanter. Elle n'adore pas. Elle chante. Et lorsque tu chantes, au lieu d'adorer, tu communiques les démons. Et non la puissance, non l'esprit de Dieu, mais les démons. Je vous ai dit pour le baptême, vous qui allez vous faire baptiser ici au mois de juin, que ça se fasse de bonne conscience. C'est le Seigneur qui l'a dit. Que cela soit fait de bonne conscience. Que cela soit fait de bonne conscience. Je ne refuserai le baptême à personne. Parce que Dieu m'a recommandé de ne refuser celui-ci à personne. Mais que cela se fasse de bonne conscience. Que cela se fasse de bonne conscience. Que celui qui a des oreilles entende. Si tu ne veux pas écouter, ce n'est pas grave. J'ai fait ma part. Je ne voulais pas donner ce message. Le Seigneur m'a rappelé que fais attention. Je t'ai dit que si tu dis chien, si je dis chien, tu dis chien. Si je dis méchant, tu dis méchant. Si je dis ça, tu dis ça. Tu n'enlèves rien. Tu n'ajoutes rien. Tu ne retranches rien. Je vous ai communiqué le message. Je vous ai communiqué le message. Ma prière est que ce message vienne accompagner de puissances. Qu'ils brisent toujours, qu'ils étaient sur vos épaules ou bien je ne sais quoi. Je vous assure, Jésus-Christ revient réellement bientôt. Le retour du Messie est imminent. Le retour du Messie est imminent. Répondons-nous. Changeons de nos mauvaises voies. Je ne suis pas parfaite. Je suis très loin de la perfection. Mais je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Si quelqu'un connaît, parce que je vois qu'on ne fait qu'écrire son nom, si quelqu'un connaît Papa Talingano, moi j'aimerais bien le rencontrer. Je vous le dis vraiment, moi j'ai envie de le rencontrer. Mettez-moi en contact avec lui parce que je veux véritablement le rencontrer. Je veux le rencontrer. Je veux le voir. Donc passez l'information quelque part. Il ne connaît pas. Mais passez l'information. Si je dois aller là où il est, je vais aller. Je dois le rencontrer. Je dois rencontrer cet homme. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ce message qu'il a donné. Je reviens encore sur... Dis quelque chose. S'il vous plaît. Peuple berger, serviteur, servante de Dieu. En saignant le peuple de Dieu sur le retour du Messie. Et quand le Seigneur m'a parlé de sa jeter, il est content parce qu'il dit « Eh Seigneur, on va parler de ça à la conférence. » Vous qui êtes en Belgique, hors de la Belgique, aux Etats-Unis, en Australie, aux Allemands, tout même des Etats-Unis, venez à la conférence. Ne ratez pas ce message sur le retour du Messie. Ne ratez pas ce message sur le retour du Messie. Ne ratez pas ce message sur le retour du Messie. Ne ratez pas ce message. Venez à la conférence. Le Seigneur va nous parler. Je le crois fermement, que l'Esprit de Dieu nous parlera ce jour-là, au nom puissant et glorieux de Jésus. Pour venir à la conférence, qui se tiendra le 19 juin 2021, ici en Belgique, enregistrez vos places au service social. Dans le département social du ministère ARS, c'est ministère ici. Enregistrez vos places au département social. Si vous ne voyez pas le numéro du département social, cliquez sur le numéro qui est sur la page du ministère pour enregistrer vos places assises. La conférence est totalement gratuite et la porte est ouverte à tout le monde. OK? La porte est ouverte à tout le monde. Mais seulement, mais seulement, ce qui va se passer, c'est que vous devez enregistrer votre place assise. Enregistrez juste votre place assise. Enregistrez votre place assise. Enregistrez votre place assise. Mais l'entrée est totalement gratuite et la porte est ouverte à tout le monde. Enregistrez vos places assises parce qu'avec les conditions actuelles, il faut réserver la place pour s'asseoir. Parce que sinon, je pense qu'on aura une foule de personnes au nom de Jésus. Nous croyons que les gens vont venir de tous les quatre coins du monde pour venir assister à cette conférence. Alléluia. Donc, enregistrez vos places assises parce que les places sont limitées. Je ne sais plus combien de places il nous reste, mais les places sont limitées. Il y a très peu de places qui restent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse tous et toutes abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom puissant et glorieux de Jésus. Je ne connais pas la page de ce papa-là. Je ne connais pas sa page. Je ne connais pas sa page. Je ne connais pas. Je n'ai même pas été regardée. Je vous dis, quand le Seigneur me parle de l'église, j'ai toujours peur d'ouvrir le message. Je n'ai pas regardé. Je n'ai rien regardé. Je n'ai rien fait du tout. Donc, je ne suis pas allée sur la page. Je n'ai pas regardé sur Facebook, sur les réseaux. Je n'ai pas regardé. Donc, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage à vous tous et à vous toutes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la main de l'éternel demeure sur vos vies. Et que l'éternel vous fasse du bien à chacun, à chacune de vous. Avant de quitter et avant de clôturer ce direct, j'aimerais que nous puissions faire J'aimerais que nous puissions faire une prière de répentance tous ensemble. Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions faire une prière de répentance tous ensemble. Ce soir. Si possible. Si nous pouvons faire une prière de répentance tous ensemble. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble. Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Prions. Tu vas juste te dire après moi. Avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. La main de l'éternel demeure sur vos vies. Encore la main. Il faudrait que j'enlève la photo de profil. Est-ce que si le service département logistique, il ne faudrait pas que je l'oublie. Le Seigneur m'a demandé de le faire, d'enlever la photo de couverture là et de mettre un gros Jésus-Christ revient, es-tu prêt? Oui, ma photo ne doit pas être sous cette couverture. Maman, n'en gagnez, Seigneur Jésus. Vous aussi, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Le Seigneur m'a parlé à moi. Il m'a parlé à moi. Mais je crois que ce n'est pas un message. Nous devons arrêter de toujours peut-être mettre nos visages en avant. Mettons Jésus-Christ en avant. Parlons du retour de Christ avant de parler de nos têtes, de nos je ne sais quoi. Parlons du retour de Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Dieu tout-puissant De tout mon être à l'or s'élève un champ De tout mon être à l'or s'élève un champ Dieu tout-puissant Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada le breakete kete 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 libre son torah baba baba fire of the holy ghost fire of the holy spirit in the mighty name of jesus in the le brecette labrass on torah bashe kete l'abris and a indara baba 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 makatana bro son torah bashe kete labrai Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas mieux qu'une autre personne. Mais tu as trouvé bon, Seigneur, de passer ce message au travers de moi. Je suis loin d'être digne, Seigneur. Je suis très loin d'être digne. Mais tu as trouvé bon de passer ce message au travers de moi. Je viens te dire merci, Seigneur, pour cette grâce. Parce que oui, c'est une grâce d'écouter ta voix. C'est une grâce, Seigneur, de faire ta volonté. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce soir, je viens te dire merci pour cette grâce. répète juste après moi, Seigneur éternel. Mets-toi à genou avec moi dans la présence de Dieu. Répète juste après moi, Seigneur éternel. Le tout-puissant, le Dieu vivant, ce soir, je viens humblement dans ta présence. Reconnaissant, Abba, Abba, Père, reconnaissant que j'ai péché contre toi. Je viens humblement te demander pardon. Pardonne, Seigneur, mon cœur. Pardonne, Seigneur, mon cœur. À tuer la vie c'est écrit, Je viens weitere de la présence de Dieu. Je viens de comprendre, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. J'ai péché contre toi. l'abrasse et lui. Seigneur éternel, je viens humblement dans ta présence te demander pardon. J'ai péché contre toi, je te demande pardon. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, me purifie de tout péché. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, me lave, me sanctifie de tout péché. Le sang de Jésus efface toutes traces de péché transgressions en moi, en nom de Jésus. Dis avec moi, bien-aimé, Seigneur éternel, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Ce soir, je viens renoncer à toute alliance, à tout lien que j'ai contracté avec le diable. Consciemment, inconsciemment, je renonce à toutes ces alliances. et ce soir, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je renouvelle mon alliance avec toi. Je t'ouvre les portes de mon cœur et tous ces compartiments et je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et sauveur personnel. Je crois, Seigneur, à l'œuvre de la croix. Je crois, Seigneur, que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité le troisième jour. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, qu'à partir de ce soir, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, qu'à partir de ce soir, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle le plus total de ma vie. Règne dans ma vie, Saint-Esprit. Règne dans mon cœur, Saint-Esprit. Règne dans tous les domaines de ma vie, Saint-Esprit. Prends le contrôle le plus total de ma vie. que ton règne s'établisse dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, remplis-moi de la crainte de Dieu. Remplis-moi des fruits de l'Esprit. Remplis-moi du discernement du discernement et guise, Seigneur, ma sensibilité spirituelle. Étends ta main, Seigneur, et agis dans ma vie. Étends ta main, Seigneur, et manifeste-toi dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons mettre nos mains droites sur nos têtes et nous allons déclarer ensemble que oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la demeure de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je continuerai de raconter tes œuvres à ma père sur toutes les nations au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Je déclare, je prophétise, je confesse, je témoigne que moi et ma maison, moi et ma famille, nous te servirons au éternel sur toutes les nations au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et nous disons tous et toutes Amen. Amen, 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 Amen. Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom à vous tous et à vous toutes. Demeurez tous et toutes bénis, bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'éternel vous soit favorable, que l'éternel vous fasse énormément de bien. Quand on s'éloigne de la présence de Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, le résultat c'est la mort spirituelle. Ça peut aussi être la mort physique. Nous perdons tous nos moyens. J'ai vu le viol au travers du songe mais spirituellement signifie la mort physique et spirituelle. Ne ratez pas votre objectif. Ne vous éloignez pas de ce que Dieu vous demande de faire. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de l'intimité. Ne vous éloignez pas de la maison de notre Père. Ne vous éloignez pas du lieu secret. Beaucoup n'arrivent plus écouter Dieu parce qu'ils se sont éloignés. Beaucoup n'arrivent plus écouter Dieu parce qu'ils marchent dans la distraction. Beaucoup n'arrivent plus écouter Dieu parce qu'ils sont dans la désobéissance. Revenons à notre premier amour. Revenons dans la présence de Dieu. Revenons, revenons, s'il vous plaît. Je ne vous ai jamais supplié pour quelque chose ainsi mais ça pèse sur mon cœur. Je ne suis même pas bien moi-même qui vous parle. revenons. Le résultat de l'éloignement c'est la mort. Le résultat de l'éloignement c'est la perte totale. Mais la bonne nouvelle c'est que cette personne qui s'est éloignée de la maison est revenue à la maison. Toi qui t'étais éloignée reviens à la maison. Toi qui t'étais éloignée reviens dans la présence de Dieu. Ne reste pas là où tu es parti. Reviens dans la présence de Dieu. Ne reste pas là-bas. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans l'intimité de ton papa. Il revient bientôt. Dans quel état est-ce qu'il te trouvera? Dans quelle attitude est-ce qu'il te trouvera? Est-ce qu'il te trouvera paré de ta robe? Ou il te trouvera nu et tu constateras que tu es nu comme Adam et Ève dans le jardin d'Édain. Reviens dans la présence de ton papa. Ne t'éloigne pas. Il y a longtemps tu t'es éloignée mais reviens. Jésus-Christ t'appelle encore ce soir. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Reviens dans l'intimité. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de lui. Éloigne-toi des mauvaises voix, des mauvaises personnes qui sont autour de toi. Si tu sais que ce sont des personnes qui vont être des pierres d'achoppement pour toi, éloigne-toi mais reviens dans la présence de ton papa. Je t'en supplie, reviens dans la présence de ton papa et que le Dieu tout-puissant, que l'éternel Dieu te soit favorable au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta... Ouh ! Ouh ! Je vous assure, hein. Revenez, s'il vous plaît. Vous également qui prêchez le message. Je sens que je dois insister dessus. Je sens que je dois insister dessus. Je dois insister dessus. C'est pour ça que j'arrive pas à arrêter le direct.